Les enjeux du e-commerce sont selon moi avant tout les enjeux du commerce de manière générale puisque les impacts CO2 liés à nos activités sont de 85 à 95% liés aux produits que nous vendons, à leur fabrication et à leur usage. Ce qu'il faut travailler en priorité, c'est la durabilité de l'offre. C'est son éco-conception, c'est sa réparation, c'est la mise en œuvre d'une économie circulaire avec la mise à disposition de produits de seconde vie à condition qu'ils aient été réparés ou reconditionnés en Europe. Il faut faire du remade en Europe, ça doit être là aussi une activité responsable, les pouvoirs publics doivent la soutenir. Il y a évidemment aussi des enjeux propres au e-commerce qui sont éminemment emblématiques aux yeux des clients. Ce sont les sujets liés à l'emballage et à la livraison. Nous devons informer les clients sur l'impact des différents modes de liaison qui existent sur les sites Internet et c'est ce qu'a fait le groupe Fnac Darty depuis le mois de janvier 2023. Ça me paraît être une mesure absolument clé et à généraliser sur l'ensemble des sites e-commerce. Le modèle omni-canal défendu par Fnac Darty, qui est selon nous le modèle gagnant du retail, est un modèle extrêmement efficace puisqu'il permet une hyper proximité avec les clients, il permet d'apporter du conseil, il permet de répondre à l'ensemble des problématiques et des besoins des clients, quel que soit leur parcours d'achat. C'est un modèle rentable, contrairement à la plupart des activités de e-commerce pour les pureplayers. Et c'est un modèle durable parce qu'il nous permet de conserver l'ancrage dans les territoires avec plus de 950 magasins dans l'ensemble des territoires et donc des emplois qui sont maintenus au niveau local également.